Générique ... Bonsoir à toutes et à tous. Cet été, les pèlerinages ont repris à Lourdes après deux années d'interruption presque totale en raison de la pandémie. Parmi les pèlerins, de nombreux Belges étaient présents en provenance de toutes les régions du pays. Ils étaient accompagnés, entre autres, par le cardinal Joseph de Kézel. Dans une interview exclusive, l'archevêque de Malines-Bruxelles revient sur les raisons qui poussent tant de personnes à se rendre à Lourdes, aussi bien des chrétiens fervents que des personnes en recherche, dont de nombreux jeunes. Qui sont les pèlerins de Lourdes en 2022 ? Qu'est-ce qu'ils y cherchent et qu'est-ce qu'ils y trouvent ? Ce soir, nous vous proposons de découvrir les réponses du cardinal à ces quelques questions. Regardez, c'est un entretien réalisé par Corine Owen et Jean-Louis Gios depuis le sanctuaire de Lourdes. ... ... Monsieur le cardinal, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici à Lourdes en compagnie de très nombreux Belges. Alors, pourquoi pensez-vous que ce lieu de pèlerinage touche-t-il autant les pèlerins, mais aussi nos compatriotes ? Oui, il faut savoir, les gens qui viennent ici, d'habitude, ils vivent dans des petites communautés, dans des paroisses ou d'autres communautés. Lourdes, pour moi, c'est un lieu de rencontre. Donc, il y a, bien sûr, les gens rencontrent des gens qu'ils ne voient jamais ou qu'ils voient de chez eux, mais une fois qu'on voyage ensemble, c'est autre chose. Et bien sûr, les gens viennent aussi pour ce qu'ils peuvent recevoir ici. Donc, il y a les célébrations, il y a toutes sortes d'initiatives, on est en présence, ce sont des personnes malades. C'est aussi un lieu, on dit ça dans notre langage religieux, un lieu de grâce, mais aussi un lieu d'humanité. Alors, je suis étonnée du nombre de jeunes. Oui. Comment est-ce que vous expliquez cela ? Je ne sais pas s'il y a une explication. Évidemment, les jeunes qui viennent ici, je pense que ce sont des jeunes aussi qui, je ne dis pas qu'ils sont en recherche, mais je les ai rencontrés hier. Ils ont posé des questions, etc. Je leur ai parlé un peu de Charles de Foucault et de la petite communauté de Tibérine, la communauté trappiste. Et puis, on a eu un échange. Mais c'était l'occasion de me poser des questions. Mais c'était vraiment un partage. J'étais un peu étonné. Ce sont des gens qui sont en recherche, qui font leur chemin. Et je pense que ça leur aide dans leur foi. Mais je leur ai dit ça aussi hier. Il est très important pour un jeune, même si au niveau religieux, on est en recherche de s'engager, de faire quelque chose pour le prochain. Et surtout pour celui qui est dans le besoin. Et ici, avec les malades ou les malades mentaux, j'ai été impressionné, oui, par la qualité de ce qu'ils disaient, de leur chemin, de leur recherche. Bon, oui. Et quand êtes-vous venu à Lourdes pour la première fois ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Moi, pour la première fois. J'avais neuf ans. Je me rappelle encore. Je cherche encore toujours quand je suis ici, l'hôtel, mais je ne le trouve pas. Je me vois. Et j'ai une photo chez moi. Mais bon, c'était dans les années, je pense que c'était en 58 ou 59. Donc, vous imaginez, ce n'est pas Lourdes d'aujourd'hui. Oui, ça, c'était la première fois. Puis, pendant tout un temps, je ne suis plus venu. Et puis, après mon honorisation, j'ai repris. Et maintenant, ça fait 20 ans que je suis évêque. Donc, je pense que presque chaque année. Enfin, chaque année, oui. Alors, selon vous, un pèlerin, un pèlerin moderne, en 2022, qu'est-ce que c'est ? Je pense qu'il y en a, ils ne sont pas tous les mêmes. Ils ne sont pas le pèlerin moderne. Il y a des gens qui ont une foi, je dirais avec tout mon respect, une foi très traditionnelle. Et qui viennent aussi, qui ont une dévotion. Et donc, ici, ils ont la liberté de pouvoir s'exprimer. Il ne faut pas se gêner ici, parce qu'on est chrétien. Il ne faut pas se gêner aussi, en Belgique non plus. Mais quand même, ici, on voit qu'on n'est pas seul. Ça, j'ai entendu beaucoup des gens qui me disent, même des gens, parmi notre pays de l'énage, il y en a qui viennent pour la première fois. Ils sont très heureux. Ils n'avaient jamais pensé à ça. Mais d'autre part, il y a aussi des chrétiens qui viennent et qui sont en recherche. Je suis très conscient de ça, parce que je dois présider chaque jour, je dois faire une homélie, je dois, je donne une conférence, etc. J'essaie de donner de la nourriture, d'aider les gens dans la recherche de foi. Aujourd'hui, dans un monde, oui, ici, on est à l'aise, enfin, en tant que chrétien, mais on est à l'aise. En Belgique aussi, mais bon, on est confronté à une société, disons, sécularisée, pluraliste, enfin, où le chrétien se situe dans le monde, enfin. Mais ici, c'est un monde chrétien. Chez nous, on n'est peut-être pas assez audacieux dans sa foi ? Ça, je ne sais pas. Ça dépend des personnes aussi. Je l'ai dit, la messe d'introduction, c'était jeudi matin. Bon, quand même, il faut, sans arrogance, mais il faut quand même être fier, parce qu'on est chrétien. On vit dans une société pluraliste, il y a des musulmans, il y a des gens qui n'ont pas la foi, mais il y a des chrétiens aussi. Et donc, on est à l'aise dans une société pareille, et on désire quand même d'être respecté aussi, à cause de notre foi. On n'impose rien à personne. Mais on est là, et puisqu'on est là, on témoigne, presque sans le savoir, enfin. Je trouve ça toujours un peu triste quand on se gêne parce qu'on est chrétien, enfin, par exemple. Ça, je pense, ce n'est pas de notre temps, ce n'est pas l'avenir, mais dans le respect de l'autre. Alors, ma dernière question, la Vierge pour vous, que représente-elle ? Pour moi, on vient de fêter Saint-Bernard. C'était le 20 août. Donc, c'était samedi. Pourquoi je dis ça ? Parce que Saint-Bernard, Saint-Bernard était, c'était un réformateur aussi, avant Luther, mais il a vu réformer la vie monastique, toute la réforme de Citeau, un peu contre l'Uni. et il était un peu iconoclaste aussi. Il ne voulait pas tant une église pleine de statues. Rien. Sauf la Vierge. Sauf la Vierge. Et c'est encore toujours dans les abbayes trappistes, le soir, le dernier chant, c'est le Salve Regina. Je trouve, et Saint-Bernard a écrit sur la Vierge, enfin, ce sont de très belles choses qu'il a dites, pour moi, évidemment, Marie, elle est la mère de Jésus, donc, pour cette raison, uniquement. Mais ce n'est pas la seule raison. C'est aussi parce qu'elle a été disciple du Christ. Parce que, imaginez-vous qu'elle, enfin, elle a été la mère, mais imaginez-vous que pour le reste, elle aurait pris cette distance vis-à-vis de son fils, on n'aurait jamais. Elle a porté le Christ dans son corps, mais aussi dans son âme. Et donc, elle est parmi les disciples du Christ, elle est la première. C'est elle qui a dit, pour pouvoir rendre possible toute l'œuvre de salut de Dieu, c'est elle qui a dit oui. Et donc, mais en ce sens-là, elle ne remplace pas le Christ, mais elle est de notre côté, notre mère, et est la première qui intercède pour nous. Non, je crois que c'est déjà dans le... Luther avait ses distances vis-à-vis de la dévotion, pas vis-à-vis de la Vierge Marie. Luther a un commentaire sur le Magnificat qui est splendide. mais donc, mais du côté catholique et dans l'orthodoxie, Marie est... oui, c'est la... elle est la première après le Christ. Merci beaucoup, Merci à vous. 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 J'y osse d'avoir recueilli ce beau témoignage du cardinal Joseph de Kézel sur les pèlerinages à Lourdes. Nous espérons que cette petite rencontre avec lui vous aura plu. Si vous souhaitez revoir cette émission, eh bien, rendez-vous sur Ovio ou sur le site catobel.be. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501